Bienvenue en classe ! Quelle joie de vous retrouver comme à chaque fois. Vous le savez, on découvre des mots de la langue française et on les découvre en étant dans ce beau cadre qui nous est offert par la médiathèque du Centre culturel francophone de Kigali. Une médiathèque qui est toujours ouverte au public. Donc comme moi, vous pouvez venir ici pour enrichir vos connaissances, voyager à travers les bouquins, etc. Alors, aujourd'hui, un autre mot à découvrir. Un mot très intéressant. Ce sera une émission qui mélangera aussi un peu de biologie, un peu de vocabulaire, oui, de grammaire, je ne sais pas. Mais aussi un peu de musique à la fin pour la découverte. Est-ce que vous êtes prêts pour notre mot du jour ? Commençons avec celui-là. Notre mot du jour aujourd'hui est le mot « œil ». C'est un nom au masculin. Ça s'appelle O-E-I-L. Oui, c'est assez original. Et au pluriel, attention, ça devient « yeux ». Ce qui s'appelle Y-E-U-X. Donc un œil, mais au pluriel, ça devient les yeux. Notre mot du jour, donc, c'est « œil », un œil, deux yeux, donc au pluriel. Et on commence, comme d'habitude, avec quoi ? Sa définition. La définition, c'est que c'est un organe de la vue. C'est un organe, donc, du corps humain ou du corps aussi animal. Pour certains animaux, on parle aussi d'yeux. Et c'est un organe, donc, de la vue contenant le globe oculaire et ses annexes qui sont logées dans l'orbite, mais aussi contenant le nerf optique. Alors, un exemple concret dans une phrase. « Ses yeux ronds étaient agrandis par l'étonnement. » Voilà, donc, des yeux. Alors, en plus de cette définition, j'ai envie de vous proposer quelques expressions et aussi les significations du mot « œil » qui changent selon les différentes expressions dans la langue française. Première signification, c'est que l'œil peut signifier le regard. Un exemple concret, « Suivre quelqu'un des yeux », c'est-à-dire que ton regard a suivi cette personne. Un deuxième exemple, toujours sur le regard, c'est « Jeter un coup d'œil rapide ». « Jeter un coup d'œil rapide », c'est-à-dire diriger son regard vers cet endroit pour un petit moment. Donc, comme vous comprenez, l'œil ou les yeux peuvent signifier « regard » selon l'expression dans laquelle ils sont utilisés. Alors, « œil » ou « yeux » ou « yeux » peut aussi signifier « attention portée par le regard ». Dans cette expression précise, cela attire l'œil. Cela attire l'œil, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est tellement beau ou tellement étonnant que le regard va se tourner vers cette chose-là. L'autre chose, d'autre signification que l'œil ou les yeux peuvent avoir, c'est un état d'esprit ou un jugement. Oui, je vous donne un exemple concret. « Voir quelqu'un d'un bon ou d'un mauvais œil ». C'est-à-dire qu'on te dit « Cette personne ne te voit pas d'un bon œil » ou « te voit d'un mauvais œil ». C'est-à-dire que cette personne te juge de manière négative. Nous continuons à découvrir notre mot du jour. Et j'ai envie de vous proposer encore plus d'expressions dans lesquelles on retrouve le mot « œil » ou « yeux » dans la langue française. Parce que notre mot du jour, c'est « œil ». Alors, première expression, c'est « l'œil du cyclone ». L'œil du cyclone, quand vous entendez dire que cette personne se trouvait dans l'œil du cyclone, c'est-à-dire que ça désigne cette zone calme qui est au centre d'un cyclone. Comme vous le savez, le cyclone, ça tourne comme ça et il y a un centre autour duquel le cyclone est en train de tourner. Et il paraît que quand on s'y trouve, même s'il y a un cyclone tout autour et que tout part, les maisons et tout ça, quand on est au centre du cyclone, on reste safe, on n'est pas en danger. C'est ce qu'on dit, mais je ne sais pas si je me sentirais à l'aise étant là-bas. Oui, l'autre chose, c'est faire de l'œil à quelqu'un. Parce qu'on dit « ce garçon fait de l'œil à cette fille ». Ça veut dire tout simplement être intéressé par une personne. Ce garçon est intéressé par cette fille. L'autre expression, c'est un clin d'œil. Un clin d'œil, tout simplement, c'est un geste qu'on fait avec l'œil. Vous voyez, là je fais un clin d'œil. Oui. L'autre expression que j'ai aussi envie de vous partager, c'est l'œil d'une aiguille. Vous voyez, quand vous avez une aiguille, il y a un petit trou, même si l'aiguille est toute petite. Il y a un petit trou quelque part. Et ce petit trou, on fait entrer le fil pour ceux qui font de la couture. Vous savez de quoi je parle. Ça s'appelle l'œil d'une aiguille. Avant de passer à notre découverte du jour, j'ai envie de vous donner quelques mots dérivés du mot œil. Alors œil, c'est un mot très riche. Comme vous l'avez vu, il y a tellement de choses à dire, tellement d'expressions et différents mots dérivés également. On va en découvrir quelques-uns qui, je pense, sont très importants. D'abord, oculaire. Oculaire, c'est tout simplement l'adjectif qui vient de œil. Le deuxième mot dérivé que je vous propose, c'est ophtamologie. L'ophtamologie, c'est la branche de la médecine chargée du traitement des maladies de l'œil. C'est une spécialité chirurgico-médicale. Et un autre mot que je vais vous proposer, c'est opticien. Opticien, qui est différent d'ophtamologiste, parce que l'ophtamologiste, comme on l'a entendu, c'est un médecin qui s'occupe du traitement des maladies liées à l'œil. Cette fois-ci, l'opticien, c'est une personne qui fabrique ou qui vend des instruments d'optique. Donc, les lunettes, les lentilles, etc. En plus de ces mots dérivés, je vais aussi vous donner deux ou trois synonymes. Il y en a plusieurs, mais quelques-uns qui, je trouve, sont intéressants. Alors, on a parlé de regard. Oui. On a aussi, j'ai aussi envie de citer vision. Mais aussi, vigilance. Oui. Garder un œil sur sa propriété. C'est-à-dire être vigilant. Faire attention. Et l'autre synonyme que je trouve intéressant, qui nous est proposé par le dictionnaire Le Robert, c'est Judas. Oui. Et vous vous demandez pourquoi est-ce que Judas, c'est un synonyme de œil. C'est parce que lorsque vous voyez dans certaines portes, il y a un petit trou où on peut regarder qui est en train de toquer avant de lui ouvrir. Savez-vous comment on appelle ce petit trou ? On l'appelle le Judas ou tout simplement l'œil de la porte. Notre mot du jour, c'était « œil », au pluriel « yeux », un œil des yeux. Et j'espère que vous avez pu, comme moi, en découvrir plus sur comment l'utiliser, ses différentes significations, etc. Alors, cette fois-ci, on va passer à la découverte. Et pour la découverte, on va parler musique. Musique des années 80, on retourne dans le temps avec une chanson qu'on aime tant, une chanson française qui est juste un classique et qui contient le mot « yeux » dedans. Et voilà, ça c'était la découverte du jour. C'est la belle, magnifique chanson « Et là, les yeux revolvers » de Marc Lavoine. Et notre mot du jour aujourd'hui, c'était « œil ». J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, que vous avez pu apprendre, mais aussi juste passer un bon moment. Ouais, ouais, ouais. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. En attendant, restons curieux et cultivés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501